Bonjour, ce premier YouTube en électrophysiologie, c'est de l'UE3. Je vais vous expliquer la loi de Coulomb. La loi de Coulomb a cette formule, f1,5 est égale à moins f2 sur 1. Elle est égale à U, donc U, case, K, le produit des charges, donc Q1 fois Q2, et R au carré. Elle a trois propriétés importantes à retenir. C'est déjà, tout d'abord, elle est radiale, elle est proportionnelle au produit des charges, et ensuite, elle est inversement proportionnelle à la distance qui sépare les deux charges. Alors, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais en soi, c'est assez simple. Alors, U, c'est tout simplement le vecteur qui marque la direction. Donc, de l'axe qui se trouve entre les deux charges. K0, c'est notre constante. Donc, comment dire, c'est une sorte de constante de force. Elle est égale à 1 sur 4π, donc ε0. Epsilon 0, c'est la permittivité électrique. Il s'exprime en farad par mètre. Donc, nos deux charges, c'est Q1, Q2. Ils sont là. Plus les charges sont importantes, ce qui est logique, plus la force va être importante. Jusque là, ça va. Et ensuite, par contre, plus les charges vont s'éloigner, plus la force va diminuer. Ça, il faut comprendre que, par exemple, si je parle à un ami, si je m'éloigne de lui, si je suis à 1 km de lui, il ne va pas du tout m'entendre. Donc, ma force par rapport à lui, ça va être nulle. Par contre, si je suis à 1 mètre de lui et qu'on discute dans la même salle, il va m'entendre assez bien. Il faut le voir vraiment comme ça. Plus les charges s'éloignent, plus la distance va augmenter, plus la force va diminuer. Et ensuite, juste le petit truc à comprendre en plus, c'est que si les charges sont de signe opposé, elles vont s'attirer. C'est comme deux aimants qui sont de signe opposé, ils s'attirent. Par contre, quand on essaye de mettre le même pôle de l'aimant en contact, il y a une force de répulsion. Donc là, c'est la même chose. Quand le Q, donc la charge, est de même signe, la force, c'est une force répulsive qui s'éloigne, alors que quand c'est de signe opposé, elle s'attire.